Avant de commencer, je vous annonce que j'ai préparé une série de vidéos qui vous montrent comment confectionner un sérum de croissance facilement à la maison, les ingrédients qu'il vous faut pour lutter contre la sécheresse des cheveux, les ingrédients qui vont vous permettre d'une part de lutter contre la casse des cheveux et d'autre part de favoriser la peau des cheveux. Donc pour recevoir tout ce contenu vidéo par mail, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut pour pouvoir télécharger ces vidéos qui sont privées, qui ne sont pas sur YouTube. Donc pour les tressophiles, je vais faire un petit rappel pour les nouvelles abonnés. Donc ici, moi je ne les fais jamais à la sortie de mes soins parce que lorsqu'on fait les tressophiles directement après ces soins, ça a tendance à sécher les cheveux. Donc du coup, après mes soins, je fais d'abord ma mise en pli, à savoir les vanilles ou les nattes libres. Et deux ou trois jours après, je réalise les tresses comme c'est le cas ici. Donc ici, par exemple, j'ai fait mes soins il y a quatre jours. Et maintenant, je vais réhydrater mes cheveux avec mon petit vapeau. Ma petite pommade fait maison. Ensuite, j'utilise une brosse pour me démêler les cheveux. Alors ça, ce n'est pas la brosse idéale. Ok ? Une brosse qui marche bien pour démêler les cheveux crépus sans les casser, c'est la tangle teaser, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, je réalise ma tresse avec des fils que j'ai préparé à l'avance. Donc ici, j'utilise du fil de couture. Et voilà, mes tresses sont prêtes. Donc ici, j'ai 20 tresses sur la tête. Et j'ai fini les bouts en faisant des bantouneurs. Et après, pour sécuriser toutes mes tresses, je fais toujours deux nattes collées sur les tresses en fait. Donc deux jours plus tard, je défais les tresses et je déroule bien les cheveux au niveau des pointes. Ensuite, je fais des nattes libres en fait. Donc je fais des nattes libres au fur et à mesure que je défais. Donc je défais 3 tresses, je fais une nattes, etc. Ceci pour apporter un peu plus de souplesse aux cheveux. Parce que quand on défait les fils, les cheveux sont un petit peu raides. Donc pour détendre tout ça, je fais des nattes. Juste le temps de défaire tous les fils en fait. Et ensuite, je défais les nattes pour le résultat final. Et ensuite, je fais des nattes libres au fur et à mesure que je défais. Alors maintenant, on va passer aux coiffures. Donc ce sont des coiffures très simples mais que je trouve très efficaces en même temps. Donc pour la première, je laisse mes cheveux tomber sur mes épaules. Et je les sécurise de chaque côté avec une pince. Pour la deuxième coiffure, on a une sorte d'afro puff sur le côté. Sauf que ici, mes cheveux ne sont pas en afro. Ils sont étirés. Et la troisième coiffure, le grand classique, un chignon tout simplement. Un chignon avec une grosse boule au-dessus. Parce que justement, le cheveu est étiré. Donc le cheveu est beaucoup plus déployé. Et donc on peut avoir un très joli chignon lorsqu'on enlève ses tresses au fil. Donc voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.